Bienvenue à cette première partie consacrée au Coran. Il y aura une suite de, probablement, quatre entretiens sur le Coran. J'ai publié un livre qui s'intitule « Le Coran, parole divine ou parole humaine ». C'est publié aussi à la Fondation littéraire Fleurs de Lys. Vous pouvez vous procurer une copie sur papier ou la lire directement en ligne. Alors voilà, cette première partie va être consacrée à deux volets. Le premier volet, le prophète Mahomet. Et le deuxième volet, ce que j'appelle les 21 versets qui tuent la révélation divine. Alors commençons par Mahomet. À la mort de Mahomet, on le considère comme un saint, presque un dieu. On lui donne toutes sortes de qualités, l'infaillibilité. Il aurait été sans péché, comme Jésus, comme Marie. Je dis presque un dieu parce qu'on va interdire la reproduction de son visage. On représente le prophète, mais pas son visage. Ce qui rejoint un peu, hein, Dieu ne peut pas être représenté. Selon le commandement de Moïse, il ne peut pas être représenté sous forme d'idole. On va jusqu'à lui attribuer des miracles, comme Jésus. On ne dit pas exactement quelle sorte de miracle. Est-ce que c'est du merveilleux ou du bénéfique, c'est-à-dire la guérison des malades, des infirmes. On ne dit pas. Alors, encore aujourd'hui, après 13 siècles, un milliard de musulmans considèrent Mahomet comme un saint, comme un modèle. Après 13 siècles, aujourd'hui encore. Mais il y a un autre volet de la biographie de Mahomet qui est loin d'être rose. Il est plutôt sombre. Mahomet a fait des radias. Les radias, c'était un peu comme les diligences aux États-Unis. On attaquait les convois qui allaient de Lamec à Damas et de Damas à Lamec. Et au cours de ces attaques, on tuait des hommes. On amenait des femmes en esclavage. Pour un fondateur de religion, ce n'est pas très rose. Comment est-ce que Mahomet pouvait faire ça? D'autant plus que lui-même dit, si vous tuez un seul être humain, vous tuez toute l'humanité. Et durant ces radias, il tuait des gens, des personnes. Et dans le Coran, on dit, Dieu aime l'affranchissement des esclaves. Or, lui, il réduisait des femmes en esclavage. Voilà. Ensuite, il a fait assassiner des poètes. On appelait poètes, dans ce temps-là, un peu comme nos chansonniers aujourd'hui, chansonniers dans le sens français du terme. C'est-à-dire des gens qui prenaient la parole publique pour critiquer la politique, critiquer la religion, critiquer la société. Et alors, ces cinq poètes-là se sont moqués de la révélation de Mahomet. Et Mahomet les a fait assassiner, les cinq. Lorsqu'on a publié les caricatures de Mahomet au Danemark, Il y a un imam qui est venu dire, « Vous savez, Mahomet avait un grand sens de l'humour. S'il avait été là pour voir ses caricatures, il aurait certainement ri. Non, il n'aurait pas ri. La preuve, c'est qu'il n'avait aucun sens de l'humour, aucun sens de la critique. Si on se moquait de sa révélation, il faisait assassiner les gens. Alors, vous voyez que souvent les imams disent, il y a vraiment n'importe quoi. Mais surtout, son plus grand crime, ça a été de décapiter 600 juifs. Il y a des historiens qui disent 900 juifs. 600 juifs, et pour quelle raison? Parce que ces juifs refusaient de se convertir à l'islam. Or, Mahomet disait lui-même qu'il était le sceau de la révélation, c'est-à-dire celui qui venait fermer la révélation. Et que la révélation pour les juifs est avalable dans l'Ancien Testament, la Torah, et aussi dans le christianisme, avec les évangiles et le Nouveau Testament. Donc, quelles obligations ont-ils à se convertir à l'islam? Aucune. Et pourtant, Mahomet les a fait décapiter. En une seule journée. Et il priait pendant que son gendre, je pense, Ali, faisait décapiter, faisait tomber les têtes. Alors ça, c'est un crime absolument atroce, inadmissible de la part d'un fondateur de religion. Ce n'est pas possible. Bon, il y a toujours des historiens qui vont se porter à la défense de Mahomet, comme ils se portent à la défense de Moïse, comme ils se portent à la défense de Jésus. On a l'impression que, quand il s'agit de fondateur de religion, ou de religion, on a une maladie qu'on pourrait appeler l'indulgentite, l'indulgence. On est très indulgent envers les religions. Ils peuvent commettre, elles peuvent commettre les crimes les plus énormes. Et on leur passe la serviette, tout simplement, et on passe l'éponge. Et on n'en parle plus. Jamais une religion n'a répondu de ces crimes devant un tribunal. C'est ce que je demandais dans ma série de conférences sur le livre noir de l'Église catholique au Québec. L'Église catholique au Québec doit répondre de ces crimes devant les tribunaux. Alors, voilà ce que ces historiens-là disent. Ils disent, pour aller à la défense de Mahomet, eh bien, la morale de Mahomet, ce n'était pas la nôtre. Oui, c'était la nôtre. Et c'est lui, Mahomet, qui dit, si vous tuez un seul être humain, vous tuez toute l'humanité. C'est aussi illogique que Moïse qui dit, tu ne tueras pas. Et lui, il tue 50 000 à 100 000 personnes. Voyez-vous, les religions sont absolument illogiques. Elles enseignent une chose, elles pratiquent le contraire. Et aussi, Mahomet est un guerrier, c'est un chef guerrier. Il a fait des batailles, dont la première, la plus célèbre, la bataille de Barbe. Et il en a fait d'autres, au cours desquelles il y a eu des êtres humains qui se sont fait tuer. Et il était responsable de ça, parce qu'il était à l'agresseur. Alors, voilà pour quelques crimes de Mahomet. Il a aussi fait des vols. C'est un voleur, en plus d'être un assassin, et d'être un criminel, un meurtrier. Il a fait des vols. Et ça, c'est patent. Dans le Coran, on dit que Allah a fait une révélation personnelle, disant à Mahomet, tu peux garder le cinquième du butin que tu vas voler au cours de tes radias. Alors, c'est un voleur. Il prend un cinquième du butin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, sa morale n'est pas la nôtre, je l'ai dit. Il y en a d'autres qui disent c'est un homme du septième siècle. C'est un homme du septième siècle. On ne peut pas le juger avec nos critères aujourd'hui. Mais quand il s'agit de meurtre, quand il s'agit d'assassinat, quand il s'agit de vol, on peut aussi bien juger Moïse. Moïse, ça fait deux, trois mille ans que de juger Mahomet. C'est la même morale, c'est la morale de base. On ne peut pas dire à une époque qu'on pouvait tuer, à une époque qu'on pouvait voler. Non, à toutes les époques, c'était la morale de base. Et Mahomet, en plus, se prétendait un prophète d'Allah, se prétendait un fondateur de religion, et il ne respectait pas la morale de base. On peut aussi poser une question assez impertinente. Comment se fait-il que les batailles de Mahomet se retrouvent dans le Coran? Mahomet et les musulmans nous disent que le Coran, c'est un livre éternel qui a été écrit dans le ciel avant la création et qui a été révélé à Mahomet dans sa grotte par l'ange Gabriel. Alors, si ce livre était éternel, comment se fait-il qu'il tient compte de Mahomet, de ses batailles, du putain qu'il doit garder? Ça n'a aucun sens, ça. On ne va pas réécrire au 7e siècle le livre éternel. Il y en a qui le font, il y en a qui soutiennent pour essayer d'expliquer ce que tout à l'heure j'avais dénoncé, les versets qui tuent la révélation divine, pour essayer d'expliquer ça. Ils disent, qu'est-ce que vous voulez? Dans le Coran, il y a la révélation d'Allah, puis il y a la révélation de Mahomet. Qu'est-ce qu'elle fait là, la révélation de Mahomet? J'ai toujours cru que le Coran, c'était la révélation d'Allah, c'est tout. Et Allah n'avait pas à se mettre à la remorque du 7e siècle, à la remorque de Mahomet, et de dire, « Ah ben non, on va accepter le massacre dessus, puis on va accepter la fléolation de ça, puis on va couper les mains des voleurs, puis qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça au 7e siècle. » Alors, je suis Allah, et je vais adapter ma révélation selon les mœurs du 7e siècle. Mais non, ce sont les mœurs, ce sont les mœurs selon les mœurs de Mahomet, qui était un homme violent, un homme guerrier, et c'est pour ça que sa révélation est entachée de violences et de meurtres et d'assassinats. Alors, les caricatures disaient la vérité. Vous savez, quand on a eu le scandale des caricatures, tout le monde se demandait si on devait les publier ou ne pas les publier. Ce n'était pas ça la question. La question, c'était, est-ce que les caricatures disent vrai? Et elles disaient vrai. Elles disaient que Mahomet était violente. Il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, vous allez me dire comment il se fait qu'on considère Mahomet comme un prophète, un modèle, un saint, et qu'en même temps, c'est un criminel, c'est un voleur. Comment se fait-il qu'on a ça? Eh bien, c'est la même chose que pour Moïse. Moïse, si vous demandez aux Juifs aujourd'hui, les Juifs vont vous dire Moïse, c'est un grand prophète, un grand dévice de la peur, un grand révélateur de la divinité, un grand monothéiste. Et puis, ils ne tiennent pas compte du tout des 20 crimes de Moïse que j'ai exposés dans la Bibli-Mahare. Ça ne compte pas. C'est l'indulgence dont je parlais tout à l'heure. On est indulgents. On oublie, on oublie facilement les crimes commis par la religion. Et puis, c'est la même chose pour Jésus. Jésus est un... Je parlais du Jésus blanc et du Jésus noir. Alors, le Jésus blanc, c'est le Jésus de l'amour et tout le reste. Et les gens ne retiennent que ça. Mais le principal dans la révélation de Jésus et dans le personnage de Jésus, c'est le Jésus noir. Le Jésus de la vengeance, de l'esclavage, de la violence, de l'intolérance, de la xénophobie et tout. Et ça, on ne veut pas le voir. On n'en parle pas. Ou bien, j'ai démontré que Jésus était voleur, par exemple, ça, on n'en parle pas. Ou si on en parle, on l'interprète d'une façon positive. Si Jésus dit, si vous me reniez devant les hommes, je vais vous renier devant mon Père, on ne dit pas que c'est de la vengeance. Mais non, ce n'est pas de la vengeance, il n'y a pas de problème. Jésus a dit ça et il va nous renier tout simplement. Alors, il y a le Jésus noir et le Jésus blanc, tout comme il y a Mahomet le saint et Mahomet le criminel. Alors, voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix de dire que Mahomet est un saint, un modèle, ou encore que c'est un grand criminel. Je vous laisse le choix. Je vous ai donné tous les éléments pour répondre à cette question. Maintenant, on va passer à une chose très, très frappante. C'est les 21 versets du Coran qui tuent la révélation divine. pourquoi je vais faire l'énumération de 21 versets avec des explications, évidemment, parce que la plupart du temps, on cite un verset ici et là, on dit, ah oui, c'est pas drôle, bon, puis on pense à d'autres choses. Mais là, quand on est à les 21 ensemble, c'est un petit peu comme quand je dis que le christianisme est la plus grande, la plus criminelle des religions, de l'histoire et là, je descends les 25 crimes du christianisme et du catholicisme. Alors là, c'est impressionnant parce qu'on n'a jamais fait cette liste-là. Alors voilà, je vais les lire tranquillement et quelquefois, je vais donner des explications. C'est à la page 325. Alors voilà, les 21 versets coraniques qui tuent la révélation. Le premier ensemble de versets, c'est « Tuez les infidèles, les incroyants et les idolâtres. » Tuez. C'est bien écrit de « tuer ». Alors, et je vais donner les références à chaque fois. « Tuez-les partout où vous les trouverez et chassez-les d'où ils vous auront chassé. car la sédition est pire que le meurtre. Mais ne les combattez pas auprès de la mosquée sainte à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils vous combattent, tuez-les. » C'est la récompense de ceux qui sont incroyants. Alors voilà, il faut tuer les incroyants. C'est la surate 2, verset 187. « Tuez les incroyants. » Ça veut donc dire, moi je l'ai déjà dit à un marocain, j'ai dit « si tu ne devrais pas parler avec moi, tu devrais me tuer. » Parce que je suis un incroyant, à tes yeux, je ne suis pas musulman. Fait que là, ils ne savent pas trop trop quoi dire devant ça. Mais ça veut dire que les musulmans, là, se sont donnés dans le Coran la mission d'exterminer l'humanité. Sauf les musulmans. Exterminer un milliard de Chinois, un milliard d'Hindous et il reste. Tuez-les. Tuez-les. Deuxième verset. « Mais combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que la religion d'Allah soit. » L'important, c'est la religion d'Allah. Et elle doit non pas être imposée par la conversion volontaire, mais par la force. Tuez-les. « Mais combattez-les. » Ici, ils disent « de combattre. » C'est le verset. C'est encore la surat 2, verset 189. Donc, deux versets qui se suivent l'un autre. « Ceux qui ne croient pas à nos signes, nous les brûlerons dans le feu. » « Ceux qui ne croient pas à nos signes. » Ça, c'est Allah qui parle. Il dit « On va les brûler dans le feu. » C'est-à-dire dans l'enfer. Alors, Allah est complice des musulmans et il est exactement comme eux. il veut imposer sa religion et par la force, par le feu, par l'enfer. C'est la surat 4, verset 59. « Lorsque les mois sacrés seront passés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez. saisissez-les, assiégez-les, mettez-vous en embuscade pour les prendre. » Là, c'est pas juste les incroyants, mais c'est les idolâtres maintenant. Moi, je leur donne la même réponse que j'ai donnée aux témoins de Jéhovah. Si vous êtes contre les idolâtres, entrez dans les églises catholiques, cassez toutes les statues et tuer tous les gens qui sont là. Alors, ça n'a aucun sens. On ne peut pas imaginer que le vrai Dieu, Allah, révèle des choses comme ça. C'est tout à fait immoral. C'est ce qui fait du Coran un livre immoral. Ça, c'est la surat 4, 59. La surat 9, verset 5. « L'autre, je vous ferai couper vos mains et vos pieds des côtés opposés. » « Et ensuite, je vous ferai tous crucifier. » Surat 7, verset 121. « Je vous ferai tous crucifier. » Croyez-le ou non, en Arabie saoudite actuellement, on crucifie à l'occasion des gens qui sont des apostas ou des blasphémateurs, ce qu'on considère être blasphémateurs. On les crucifie encore aujourd'hui. Alors, c'est à prendre au sérieux. le Coran. « L'autre, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. » Surat 8, verset 17. Alors, lorsqu'il y a un combat entre les musulmans et les chrétiens ou entre les musulmans et les hindous, c'est les musulmans qui tuent. Mais ce n'est pas eux, c'est Allah qui les tue. Ils se servent juste des musulmans comme instrument. Ça, c'est assez curieux. Et les croyants ont tous ce défaut-là, que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiens. Ils se prennent pour les instruments de Dieu. Si leur Dieu est si puissant, laissez-les faire. Il va s'occuper de ça, lui. Comment se fait-il qu'il faut toujours passer par les hommes? C'est les hommes qui tuent, c'est les hommes qui torturent, comme dans l'Inquisition. Alors, ça n'a aucun sens, c'est absolument immoral. Maintenant, on va passer au verset suivant. « Si les infidèles ne se mettent pas à l'écart, s'ils ne vous offrent pas la paix et ne s'abstinent pas de vous combattre, saisissez-les et mettez-les à mort partout où vous les trouverez. Mettez-les à mort. Les musulmans, j'ai entendu des imams qui sont mal à l'aise avec tous ces pensages du Coran, se mettent à dire « C'est parce que vous interprétez mal, il n'y a pas d'interprétation possible. Mettez-les à mort, tuez-les. » Qu'est-ce que vous voulez interpréter là-dedans? Ça ne veut pas dire « Félicitez-les, décorez-les. » Ça veut dire « Tuez-les et massacrez-les. » Alors, il n'y a pas d'interprétation possible. Mais si les musulmans et les imams acceptent ces versets-là tels quels, là, ils sont obligés de reconnaître que leur religion est une violence incroyable, d'une barbarie. Ça, c'était la surate 4, verset 93. Le suivant. « Le Seigneur a voulu cependant vous prouver la vérité de ses paroles et exterminer jusqu'au dernier des infidèles. » Alors, exterminer jusqu'au dernier des infidèles. On revient à la Bible. C'est Josué qui dit « Nous avons tous exterminé, nous n'avons pas laissé un seul survivant, ni homme, ni femme, ni enfant. » exterminer tous les infidèles. Tous. Ça, c'est la surate 8, verset 12. Le suivant. « Abattez leur tête et frappez les extrémités de leurs doigts. » Surate 8, verset 52. « Abattez leur tête. » Alors là encore, c'est la violence. La violence envers les incroyants, les infidèles, les idolâtres. Le suivant. « Ne soyez pas dans l'admiration au sujet de leur richesse ni de leurs enfants. Allah ne veut qu'une chose, les tourmenter. » C'est joli, ça. « À cause de cela dans la vie de ce monde, pour que leurs âmes disparaissent pendant qu'ils sont incroyants. » Surate 9, verset 55. Alors, « Allah ne veut qu'une chose, les tourmenter à cause de cela dans la vie de ce monde. » Ça fait penser à Jésus qui disait « Si vous ne faites pas la volonté, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, Dieu va vous torturer. » Dans la parabole du serviteur infidèle. Et le dernier, « Quand vous rencontrez les infidèles, quand vous rencontrez les infidèles, tuez-les jusqu'à en faire un grand carnage et serrez les entraves des captifs que vous aurez faits. » Donc ici, on cautionne, on révèle le meurtre et l'esclavage en même temps, les captifs. C'est la surate 47, verset 4. Maintenant, les autres, ça va être de tuer les juifs et les chrétiens. Les musulmans ne veulent pas juste tuer les non-musulmans, mais ils veulent tuer même les juifs et les chrétiens qui font partie de la révélation du livre. Ils font la même révélation qu'eux. Le prophète Mahomet est le sceau de la révélation, donc il vient fermer la révélation qui a commencé avec les juifs, ensuite avec les chrétiens et finalement les musulmans. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Les juifs ont dit « Osahir est fils d'Allah ». Les chrétiens ont dit « Le Messie est le fils d'Allah ». Tout ce qu'ils disent de leur bouche, tel ce qu'ils disent de leur bouche, ils imitent le dire de ceux qui furent infidèles antérieurement. « Qu'Allah les tue ! » Combien ils s'écartent de la vérité. Sourate 9, verset 30. « Qu'Allah les tue ! » C'est Dieu qui tue dans le Coran, comme ça arrive dans la Bible aussi. « Tuez les apostas » maintenant. « Ceux qui croient, puis dénient, puis qui croient, puis dénient, enfin s'enfoncent dans la dénégation, ceux-là, Dieu se refusera à les pardonner, à les guider sur aucun chemin. » Alors, c'est ça, c'est les apostas. Les apostas qui disent « Oui, je crois, non, je crois plus. » « Oui, je crois, non, je crois plus. » C'est la Sourate 4, verset 137. « Dis le vrai ne procède que de notre Seigneur, que croit celui qui veut et que dénie celui qui veut. Nous avons apprêté pour les iniques un feu dont se refermeront sur eux les pavillons. » Alors, encore la promesse de l'enfer pour les apostas. Sourate 18, verset 29. « Celui qui désire autre chose que l'islam comme religion, cela ne sera point accepté par lui et lui sera dans l'autre monde du nombre de ceux qui perdent. » Alors, voilà encore par les apostas qui vont être punis. « Coupez la main des voleurs. » Alors, ça, c'est célèbre comme verset. « Quant aux voleurs et à la voleuse, coupez leurs mains à tous deux comme rétribution de ce qu'ils ont acquis par leur vol. C'est le châtiment d'Allah, car Allah est puissant et il est sage. » Alors, pour vous montrer que dans la religion, il y a double morale, Mahomet a volé un cinquième du butin de ce qu'il prenait aux diligences, pas aux diligences, dans les radias. Alors, il aurait dû avoir les deux mains coupées. Mais non, le prophète n'a pas les mains coupées, mais il dit qu'il faut couper la main des voleurs. « Flageller les débauchés et les faux témoins. » Il s'agit de la débauche et des débauchés. Infligez à chacun d'eux cent coups de fouet. Que la pitié à leur égard ne vous arrête pas dans l'application du châtiment, dans la religion d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un certain nombre de croyants soient témoins de leur châtiment. Surat 24, verset 2. Alors, on entre dans la plagellation maintenant. les débauchés ou les flagellés, les blasphémataires aussi. Mais ceux qui portent de fausses accusations contre des femmes honnêtes, sans produire quatre témoins, seront frappés de 24 coups de fouet. Désormais, leur témoignable ne sera plus ennemi car ce sont des ouvriers d'abomination. Alors, ceux qui accusent faussement vont avoir 24 coups de fouet. C'est la Souveraine 24, verset 4. En vérité, ceux qui portent des accusations contre des femmes honnêtes, qui ne s'inquiètent pas des apparences, mais qui sont des croyants, seront maudits dans ce monde et dans l'autre. À eux est réservé un châtiment terrible. Voilà, pauvres les débauchés. Supériorité des hommes sur les femmes maintenant. Les hommes sont supérieurs aux femmes par le fait qu'Allah en a élevé plusieurs au-dessus des autres et aussi par le fait qu'ils dépensent de leur fortune. Alors, les hommes sont supérieurs aux femmes par le fait que les hommes sont supérieurs aux femmes. Dans l'islam, c'est ça. Alors, je demande aux Québécoises qui se convertissent à l'islam, s'ils trouvent ça très joyeux que les hommes soient supérieurs aux femmes si ce sont de vraies Québécoises. «Battre les femmes, celles dont vous craignez l'intocilité, avertissez-les, reléguez-les dans les lieux où elles couchent dans leur chambre et frappez-les. » Ça, c'est la surate 4, verset 38. Donc, on dit que les hommes sont supérieurs et pour imposer leur supériorité, ils peuvent frapper les femmes. Voilà pour les 21 versets qui tuent la révélation divine. Alors, après avoir entendu tous ces versets, est-ce qu'on peut dire sérieusement le Saint-Coran? Il y a des gens qui ont dit ça. J'ai même entendu un maire de Montréal dire le Saint-Coran. Je ne sais pas s'il l'avait lu ou s'il ne l'avait pas lu ou s'il ne l'avait pas bien lu pour dire une chose pareille quand on vient de lire 21 versets de ce calibre. On ne peut pas dire le Saint-Coran, on peut dire le Coran immoral comme la Bible immoral. Mais, il y a un mystère des croyants, que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans. Considère la Bible comme la Sainte Bible. Considère le Coran comme le Saint-Coran. Ils sont incapables de voir toute l'immoralité qu'il y a dans ces livres-là. Vous en mettriez dix fois plus, ils ne le verraient pas plus. Pour eux autres, c'est le Saint-Coran et la Sainte Bible. c'est un aveuglement volontaire. C'est impossible de croire qu'on soit aussi aveugle quand on lit nos livres supposément sains. Comment les humains peuvent-ils vivre avec de telles contradictions? Quand vous voyez tout ce que l'on dit du Coran et qu'on dit de la Bible et qu'en même temps ce sont des livres extrêmement extrêmement immoraux, même criminels, comment les gens peuvent-ils vivre avec ça? Surtout qu'ils prétendent pratiquer et croire une religion qui soit espérons-le morale et qui soit bonne qui soit charitable mais non. Les croyants moi je dis souvent les incroyables croyants c'est-à-dire qu'ils acceptent des contradictions pareilles même si c'est écrit noir sur blanc on l'a vu là on l'a vu avec les 21 versets du Coran Alors voilà ça met fin au premier entretien sur le Coran Merci de votre attention Au revoir à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage